C'est l'heure de l'ASVT ! Sur Terre, les ancêtres nous ont enseigné par tradition orale des mythes et des légendes. Le grand chaman de la Mycorhize, Marc-André Sélos, nous contait ainsi. Je vais vous raconter un de ces mythes, tirer des plus ancestrales mémoires. Au temps des colonies, les Européens ont tenté de faire pousser en Amérique du Sud et en Afrique des pins, pour en faire des mâts de bateaux. Mais les semis échouaient, les plantules végétaient, puis mouraient. Ou alors, elles survivaient sans croître. Vigoureux dans l'hémisphère Nord, les pins semblaient incapables de se nourrir sous les tropiques. Puis, on découvrit qu'importer le sol européen restaurait la croissance du pin. Des jeunes arbres devenaient grands, vigoureux, massifs. Sans le savoir, on venait d'introduire les champignons, les champignons européens sous les tropiques. Apprendre à communiquer avec la nature, les animaux, les plantes, est important, mes enfants. C'est ça qui vous vènera vers la prospérité. Un jour, je n'ai pas écouté la nature. J'ai planté un eucalyptus ici. On était en terrain plutôt calcaire. Je ne savais pas. L'eucalyptus a commencé à croître pendant deux années. Puis, un jour, il s'est mis à péricliter. Je ne comprenais pas. A l'époque, je ne savais pas. Puis, un jour, en lisant le livre de mon chaman, j'ai compris. Tout autour de vous, sans le savoir, mais parfois, on le sent quand on se promène dans les sous-bois. Et parfois, on sent, on dit, tiens, ça sent le champignon. Le champignon. On n'a pas toujours une vision très positive du champignon. Et pourtant, ce champignon fait des associations avec 90% des plantes. qui est l'association. On va essayer de le découvrir en le cherchant. Nous allons prendre cette plante. C'est du plantain qui a plein de vertus. On va le prendre et on va récupérer ses racines. Pour voir quelle association mystérieuse se cache dans cette plante et dans toutes les plantes environnantes. Je vais vous présenter le plantain. Le voilà. C'est une plante qui fait une rosette. Donc, il s'organise comme ça. Les feuilles s'étalent en petites rosettes, on dit. Avec des feuilles plus ou moins lancées au lait. Parfois plus rondes lorsque c'est une espèce de plantain un peu différente. Et il a une nervation parallèle. C'est-à-dire que les nervures, c'est-à-dire les vaisseaux qui conduisent la sève, sont disposés de manière parallèle. Alors que pour les connaisseurs, c'est une dicotylédone. Mais bon, si on n'est pas connaisseur, on oublie. Ce plantain, il a des vertus médicinales. Il est vendu dans les magasins bio pour tout un tas de choses. Mais vous pouvez vous en servir aussi tout seul, naturellement, dans la nature. En balade, par exemple, si vous vous faites piquer et que c'est très désagréable, vous pouvez prendre une feuille de plantain, la découper et frotter sur la petite blessure. Et il paraît que la douleur disparaît instantanément. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais on va surtout regarder qu'est-ce qu'il a dans les racines. Dans la nature, les champignons ne sont pas toujours sous la forme qu'on connaît. C'est-à-dire celle-là et qu'on mange bien volontiers. Attention, pas n'importe lesquels, bien entendu. Alors effectivement, il se trouve sous forme de filaments, de filaments blancs qu'on appelle des ifs. Alors là, ça sent très très fort le champignon. Et vous voyez ici, c'est une graine d'avocat qui est en train de se faire manger par un champignon. Ou encore ici, là, sur les feuilles, on voit des petites traînées blanches. Et parfois sur le bois, sur les feuilles, voilà ce qu'on voit. Donc, on voit ces longs filaments mycéliens, qu'on appelle aussi des ifs, qui est en fait la forme du champignon lorsqu'il est sous terre. Le champignon, il reprend sa forme comme ça, telle qu'on connaît. C'est juste au moment, en fait, de sa reproduction. Et là, il forme ce qu'on appelle un carpofort. Alors, ce champignon, en fait, il existe un colorant, donc le bleu coton, qui permet de le mettre en évidence parce que le bleu coton colore notamment la chitine, qui est une molécule qui se trouve notamment dans la paroi des cellules des ifs, c'est-à-dire des filaments du champignon. Donc, grâce à ce bleu coton, on va pouvoir repérer les ifs, les filaments du champignon. Quand ce sera bleu, et bien ce sera notamment de la chitine et donc du champignon. On va regarder dans les racines du plantain. C'est le moment d'aller regarder dans l'intimité des racines de mon plantain. Je fais la mise au point et qu'est-ce que je vois ? Je vois du bleu. Alors, je vois du bleu, mais pas que. Donc ici, c'est une racine qui est très jeune. Alors, on le voit sur les bords parce qu'il y a notamment des petits poils absorbants qui lui sert normalement à absorber un petit peu les minéraux, l'eau. Donc, il y en a que sur les racines très très jeunes. Donc ça, c'est une racine qui est jeune. Et cette racine, je l'ai écrasée fortement entre lame et lamelles de telle sorte à étaler les couches cellulaires. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est un petit peu gonflée et ça équivaut finalement à faire comme une coupe longitudinale de cette racine. Au centre, je reconnais le cylindre central qui contient les vaisseaux conducteurs de la sève, qu'on regardera d'un tout petit peu plus près. Et puis ensuite, autour, on va trouver justement la parole de la racine. Avec, sur la dernière couche de cellules, le bord, on va trouver le rhizoderme. Voilà. Et donc, de ce rhizoderme peut partir parfois ces petits poils absorbants. La racine, le tissu qui se trouve justement dans la racine, on appelle ça un parenchyme. C'est un nom de tissu végétal et il y en a donc dans le bord de la racine. Alors, on va zoomer un petit peu et hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je distingue ? Je fais la mise au point. Je distingue ici des vaisseaux qui se trouvent donc dans le cylindre central et il y en a certains qui sont spiralés. Alors, ces vaisseaux spiralés, eux, donc ils transportent la sève brute. Alors, la sève brute, elle a un nom scientifique, on l'appelle le gzylème. D'ailleurs, ça fait gzz, ça fait dur, c'est la sève brute, le gzylème donc. Et cette sève brute, c'est de l'eau et des minéraux qui correspondent à peu près à la solution qu'on va trouver dans le sol. Donc, voilà. Donc, ces vaisseaux spiralés transportent la sève brute qui est ascendante. On va trouver aussi autour d'autres vaisseaux qui, eux, ne sont pas spiralés. On les appelle les tubes criblés. Et ces tubes criblés, ce sont des vaisseaux qui vont justement véhiculer la sève élaborée. Alors, la sève élaborée, qu'on appelle aussi scientifiquement le phloem, alors phloem, ça fait doux, phlo, c'est élaboré. Et cette sève donc élaborée, elle contient les sucres produits par la plante, par les parties aériennes de la plante, par les feuilles notamment, par les parties vertes, je devrais dire. Et ces sucres, c'est notamment du saccharose. Donc, voilà. Donc, au centre, se fait la circulation. Donc, ça, c'est très bien. Mais sur les bords, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois des cellules qui contiennent des petits arbuscules dans la cellule et qui sont bleues. Et ces petits arbuscules, parfois, ça fait des petites taches aussi. Eh bien, vu que c'est bleu, ça veut dire que c'est du champignon. Donc, finalement, mon champignon, il est rentré dans la racine. Il est vraiment en interconnexion intime. Il est dans la plante et il est complètement connecté à elle grâce notamment, par exemple, à des petits arbuscules. Alors, il y a plusieurs types de mycorhizes. Il y en a qui rentrent dedans, on les appelle les endomycorhizes. Et puis, il y en a qui sont à l'extérieur, comme on va le voir, donc pour le calyptus. Et ça fait un petit manchon à l'extérieur. C'est valable aussi pour le pain. Et dans ces cas-là, on parle de tectomycorhizes. Donc, il y a plusieurs types de mycorhizes. Alors, maintenant, cette association étroite est-elle bénéfique pour la plante ? Parce qu'il existe plusieurs types de relations entre les êtres vivants. Vous pouvez avoir, par exemple, de la compétition entre deux êtres vivants. Vous pouvez avoir du parasitisme. Ou à ce moment-là, il y a un individu qui va vivre au dépend de l'autre. Et qui va donc le parasiter. Et peut-être que là, justement, c'est du parasitisme. Vous pouvez aussi avoir la prédation. Donc, à ce moment-là, un animal va manger un autre. Est-ce que, quelque part, là, le champignon est en train de le manger ? Car les champignons sont aussi de bons décomposeurs qui peuvent effectivement manger la matière organique, souvent morte. Mais bon. Donc, on ne sait pas, finalement, si cette association intime, est-ce que c'est de la compétition, du parasitisme, de la prédation ? Ou juste du mutualisme ? C'est-à-dire qu'ils vont coexister et puis il va y avoir des bénéfices. Et dans ce mutualisme, il peut y avoir une forme un peu plus particulière à bénéfice réciproque qu'on appelle la symbiose. Et nous, voilà pour les résultats des expérimentations et des observations. Dans le document 1, vous voyez, vous retrouvez cette mycorhize au niveau de l'eucalyptus et notamment de ses racines. On voit apparaître, ici, sur le document, les filaments, mais c'est en blanc. Et à côté, on voit que la mycorhize de l'eucalyptus n'est pas une endomycorhize, mais une endomycorhize, puisque le champignon vient se mettre autour de la racine et fait un petit manchon autour de la racine. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une interaction fine entre ce champignon et la racine. Alors, est-ce que ce champignon est bénéfique ou pas pour l'eucalyptus ? On va donc regarder le document 2. Dans le document 2, vous avez des résultats d'expérience qui ont été faits sur des plantes d'eucalyptus qui sont en peau. Dans un cas, on a mis ces peaux dans un sol qui est calcaire et qui donc contient des ions calcium. Et ces ions calcium, pour l'eucalyptus, ils sont toxiques. Ça va dépendre des plantes. Certaines plantes arrivent très bien à pousser sur les sols calcaires parce qu'elles arrivent à s'accommoder avec les ions calcium et puis d'autres n'y arriveront pas bien et vont préférentiellement pousser sur des sols siliceux et donc des sols dits acides. Soit l'eucalyptus est planté sur un sol calcaire, soit sur un sol non calcaire. Et deuxième paramètre qui change, l'eucalyptus va être planté avec des champignons et donc va être mycorisé ou sans champignons et donc il ne va pas être mycorisé en association avec les champignons. Alors je rappelle que pour faire des comparaisons, il faut toujours comparer bien sûr deux à deux avec un témoin et un seul paramètre qui change. Alors les résultats sont sans appel. Si je compare la courbe, donc rouge, où la plante n'est pas sur un sol calcaire, donc on élimine le côté toxique, mais par contre elle est mycorisée et si on la compare avec une autre plante d'eucalyptus qui n'est pas mycorisée toujours dans un sol non calcaire, et bien on voit que la croissance de l'eucalyptus qui se trouve être mycorisée, donc en association avec le champignon, la croissance est bien meilleure. Elle est de l'ordre de deux fois plus on va dire. Ne pas oublier de donner des facteurs de grandeur, donner des grandes tendances d'abord en disant voilà il y a une croissance et puis après donner des facteurs de grandeur. Alors en tant que parenthèse, à quoi voit-on qu'il y a une croissance ? Et bien on mesure le poids sec en ordonnée. Le poids sec, ça signifie en gros la matière organique qui a été capable de fabriquer la plante, c'est-à-dire sa masse une fois qu'on l'a délestée de son eau. Donc là on voit qu'être mycorisée est un avantage pour l'eucalyptus. Et maintenant à vous de me redémontrer que le calcaire, et donc les eaux de calcium, sont toxiques pour la croissance de l'eucalyptus. Vous devez choisir les bonnes courbes, bon courage ! Dernière chose intéressante, c'est de justement comparer, on va prendre deux eucalyptus qui poussent tous les deux sur un sol calcaire, donc ils sont dans des mauvaises conditions. Sauf qu'il y en a un des deux, et c'est le cas pour la courbe orange, il y en a un des deux qui va être mycorisé par rapport à l'autre. Et bien, la différence est flagrante. Lorsqu'un eucalyptus pousse dans un environnement qui n'est pas bon plus en lui, et qui est toxique, comme par exemple un sol calcaire, le fait d'être mycorisé, donc en association avec un champignon, et bien il va beaucoup mieux pousser, presque aussi bien que s'il était dans des conditions meilleures environnementales, notamment dans un sol pas calcaire. On voit qu'entre le fait qu'il ne soit pas mycorisé et le fait qu'il soit mycorisé, en gros il pousse six fois mieux, de l'ordre de six fois mieux, lorsqu'il est en association avec le champignon. Donc ces premiers résultats viennent plutôt faire pencher sur une association qui est bénéfique pour l'eucalyptus. Alors le document B va venir renforcer cette idée, puisqu'on voit que lorsque une plante est mycorisée, et bien elle résiste beaucoup mieux à une infection, puisque la plupart des plantes restent, on va dire saines, en cas d'une attaque d'un pathogène, alors que lorsqu'elle n'est pas mycorisée, et bien les plantes vont petit à petit être infectées et vont péricliter. Donc en plus d'être bénéfique, il y a un autre effet du champignon de cette association pour l'arbre, c'est qu'il va le protéger justement des pathogènes. Donc il a un rôle de défense, il aide la plante à se protéger. Le troisième document que vous voyez est là pour comprendre qu'est-ce que peut bien apporter le champignon à l'eucalyptus, pour expliquer qu'il pousse mieux. Alors, on a fait une petite expérience où on a isolé un champignon, donc du mycélium, dans un bac. On l'a isolé du reste de l'environnement et on a planté à côté une petite plantule d'eucalyptus. Donc les deux ne peuvent pas communiquer a priori, en tout cas par la terre. Et on a mis des minéraux, des sels minéraux, qui sont marqués radioactivement. Alors quand on marque en général des molécules, c'est pour les repérer, c'est comme leur mettre un petit drapeau pour essayer de les repérer et de suivre justement la radioactivité. Et où se trouve-t-elle, s'il y en a beaucoup ou pas. Donc ça permet de voir où va la molécule qui a été marquée. Donc cette molécule, eh bien on l'a mise que dans le bac. Donc ça veut dire qu'elle n'est que en contact avec le champignon et elle n'est pas dans le sol dans lequel se trouve l'eucalyptus. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que cette radioactivité, eh bien elle se retrouve, ces minéraux marqués, se retrouvent dans la plantule de l'eucalyptus. Alors ça, ça signifie qu'il y a eu quelque chose qui a réussi à transférer les sels minéraux qui étaient marqués dans la plantule de l'eucalyptus. Or, quelle est la propriété des champignons ? C'est que sous terre, ils sont sous forme de filaments qui peuvent passer partout, par-dessus notamment de la boîte et peuvent coloniser le sol. Et on sait qu'ensuite, il va se mettre en contact avec certaines plantes, comme par exemple l'eucalyptus. Donc là, on comprend que c'est le champignon qui a ingéré dans la boîte donc ces minéraux marqués, c'est lui qui les a captés et il a été capable, grâce à son réseau de mycélium, de le transférer, de transférer ses éléments dans l'eucalyptus. Alors là, on comprend bien, et là vous avez un document, issu d'un cours de Tanguyran, que effectivement, le champignon va donner à la plante les éléments nutritifs dont elle a besoin, que sont l'eau, bien sûr, et les sels minéraux. Et elle va aussi éventuellement, cette mycorhiz, lui transférer, enfin, ce champignon plutôt, parce que la mycorhiz, c'est l'association, donc je vais dire plutôt le champignon, a été capable de lui donner aussi éventuellement des acides aminés, des vitamines, voilà, et des hormones éventuellement. Mais on va retenir que, en gros, le champignon donne à la plante de l'eau et surtout des sels minéraux. Pourquoi ? Est-ce que c'est indispensable à la plante ? Parce que la plante, pour faire sa photosynthèse et donc fabriquer ses sucres, elle a impérativement besoin d'eau et aussi de sels minéraux. Les sels minéraux, lorsqu'ils ne sont pas présents en assez grande quantité, ils vont créer des carences et la plante va mal se porter. Mais que donne la plante en retour ? Eh bien, la plante en retour va faire de la photosynthèse dans ses feuilles et plus précisément dans ses chloroplastes. Donc, la lumière du soleil va être captée par un pigment qui s'appelle la chlorophylle et ce pigment va capter cette énergie solaire et cette énergie va servir à fabriquer les sucres de la plante. C'est la photosynthèse. Synthèse, fabriquer quoi ? Des sucres photos à la lumière. Donc, elle fabrique des sucres, notamment du saclarose. Et ces sucres vont passer dans la sève élaborée et cette sève élaborée va rejoindre les racines. Et au niveau des racines, le champignon va pouvoir profiter de ces sucres. Car le champignon est ce qu'on dit un hétérotrophe. Il n'est pas capable de fabriquer ses sucres, sa matière organique tout seul. Il faut qu'on le lui donne. Ce qui n'est pas le cas de la plante qui, elle, est autotrophe. Donc, elle est capable de fabriquer toute seule sa propre matière organique pour ses besoins personnels. Donc, voilà. Donc là, on comprend que le champignon donne l'eau et les sels minéraux et la plante en retour lui donne à manger, c'est-à-dire du sucre essentiellement. Vous pouvez, sur votre petite télé, représenter ses interactions sur le petit schéma bilan de la fin où vous mettrez les échanges de matière et qu'est-ce qui est bénéfique pour la plante et qu'est-ce qui est bénéfique pour le champignon. Quelle leçon tirerait de cette aventure, mes amis élèves ? La connaissance. La connaissance nous mène à quoi ? Que la connaissance nous permet de rentrer en communication avec la nature. Comme l'arbre qui me communique avec l'arbre, qui me dit quoi ? Il me dit qu'il va bien. Parce que je connais son intimité maintenant. Je sais qu'il vit en symbiose avec les champignons. Une symbiose ? Qu'est-ce que c'est ? Une symbiose, c'est un bénéfice réciproque. Le champignon lui donne l'eau, les sels minéraux, parfois des vitamines. Et l'arbre en échange, par sa photosynthèse, lui donne les sucres, qui lui permet de vivre. Cette symbiose permet une belle harmonie dans les écosystèmes. La détruire en empêchant, par exemple, le développement des champignons. Ce n'est pas connaître l'intimité de nos plantes. Et c'est tout gâcher. Et c'est surtout empêcher le développement. Alors, retenons la leçon du chaman Marc-André Célence. Et chouchoutons-nous, Nicolas. Voilà ce que nous enseigne notre grand maître chaman Marc-André. Alors, suivez ses conseils et apprenez.